c'était absolument abominable abominable ce sont des choses qui resteront à jamais dans mon esprit sont des images que mon dieu je ne pourrais oublier et 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 – Sous-titrage ST' 501 Un village israélien à la frontière libanaise, un massacre qui fait 18 morts civiles dont 9 enfants. Le 13 avril au matin, Pierre Gemayel, il est le chef des phalanges chrétiennes libanaises, échappe à un attentat perpétré par les FEDAïnes, les combattants palestiniens. Pierre Gemayel a toujours dénoncé la présence armée palestinienne au Liban. L'installation de plusieurs centaines de milliers de réfugiés palestiniens au sud du pays a bousculé l'équilibre démographique entre les communautés libanaises. L'arrivée des réfugiés palestiniens divise, des libanais épousent la cause révolutionnaire palestinienne, d'autres rejettent la présence militaire des FEDAïnes qui arrivent au Liban après les accords du CAIR de 1969. Accords qui légalisent la présence armée des FEDAïnes au sud Liban. L'attentat qui cible Pierre Gemayel ce matin du 13 avril fait 7 morts dont l'un de ses gardes du corps. Quelques heures plus tard, environ un millier de FEDAïnes défilent dans Beyrouth. Une parade militaire qui fait suite aux célébrations du massacre de Kiryat Shmoné. Les manifestants sont enhardis par leurs propres forces. Le cortège scande des slogans marxistes-léninistes et s'engage, arme à la main, en dehors du quartier palestinien dans le quartier chrétien d'Ein Roumanet à Beyrouth. La population assiste inquiète à la manifestation. Elle redoute des affrontements avec les phalangistes. À Beyrouth, chaque quartier est un bastion politique. Le cortège se disperse. Aucun incident n'est à signaler. Les palestiniens prennent la route du retour vers les camps de réfugiés où ils habitent. Un bus qui transporte des palestiniens du camp de Tel Zahattar est attaqué par les milices phalangistes. Représaille au meurtre du matin. 31 passagers sont tués. Les trois jours qui suivent plongent Beyrouth dans la terreur. Les habitants sont terrés chez eux. Les explosions défigurent la capitale libanaise. La ville appartient aux combattants. Les rues se transforment en champs de bataille. Beyrouth est à feu et à sang. Ce 13 avril 1975 marque le début d'une guerre qui s'achèvera 15 ans plus tard. Une guerre qui met aux prises les principaux acteurs du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Israël, Syrie, Iran. Un conflit qui fera entre 130 000 et 250 000 victimes. Moi j'arrive au Liban un peu plus tard. J'arrive de Saïgon où j'ai été retenu comme tous les journalistes qui étaient présents par les communistes vietnamiens. Et donc j'arrivais à Beyrouth et j'assistais horrifié à la destruction de cette ville que j'aimais tant. Où j'avais séjourné longtemps, longtemps chez des amis libanaises dans le quartier d'Achrafier, le quartier chrétien. Alors du centre, je ne reconnaissais plus rien. Je dis bien plus rien. C'était le quartier des hôtels. Le plus grand des hôtels s'appelait le Saint-Georges. Hôtel magnifique, absolument magnifique. Il était complètement éclaté, complètement brûlé. Le plus grand des hôtels s'appelait le Saint-Georges. 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 Saint-Georges, le Phénicia, puis le Martinez, les phalangistes essayèrent de résister de très très longs mois dans ces points avancés, avancés des hôtels où ils avaient une vue sur Beyrouth sur toutes les ruelles de Beyrouth-Ouest, ce qui était très important pour eux. En allant rapidement d'une maison à une autre, j'apercevais dans les rues des corps calcinés, c'était les corps des combattants chrétiens qui avaient été faits prisonniers par les palestiniens. Le supplice était simple, on attachait le combattant à une chaise, on l'arrosait d'essence et on y mettait le feu. C'était absolument abominable, abominable. Ce sont des choses qui resteront à jamais dans mon esprit, sont des images que mon Dieu Genève, je ne pourrais oublier. Les images et l'odeur, horribles. Alors les dernières milices chrétiennes, phalangistes, tenaient encore l'holidéine, mais c'était très très difficile. L'hôtel fut pris par les palestiniens, repris par les chrétiens. Il y a eu des centaines et des centaines de morts dans ces combats. Finalement, finalement, en 1976, les milices chrétiennes, cataèmes, phalangistes, se replièrent. Ils se replièrent sur le quartier d'Achrafier. Alors Beyrouth est séparé en deux. D'un côté, Beyrouth Ouest est le quartier des hôtels où est implantée l'OLP. Et par-delà, la ligne verte, le quartier d'Achrafier, tenu par les phalangistes. Les phalangistes libanais chrétiens. Je suis avec une autre photographe, Catherine Leroy, devant le Parlement libanais. Catherine Leroy, je l'ai connue au Vietnam. C'est elle qui a fait ce remarquable reportage sur la côte 881. Une colline reprise par Yé Di Ré, au nord vietnamien. Des photos époustouflantes. Les parlementaires commencent à sortir. Et donc, le chef du parti, Kataeb, Pierre Gamayel, sort avec son fils, Amin. Soudain, les palestiniens commencent à bombarder le Parlement. Je suis près de la voiture des Gamayel, avec un Nikon F2 et un 20mm. Je fais ces quelques photos. Je rafale. Le garde du corps, plate Amin Gamayel. Son père est de l'autre côté de la voiture. D'autres parlementaires s'enfuient. C'est la panique, sauf chez les Gamayel, qui apparemment gèrent la situation. Bon, nous allons nous enfoncer de plus en plus dans la guerre civile, vous allez voir. J'ai encore plein de choses à vous raconter, mais ce sera dans un autre épisode. Si vous avez aimé ce petit épisode, n'oubliez pas le pouce, partagez et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501